Bonsoir à tous et merci d'avoir répondu présent ce soir sur ce Zoom en français organisé par Yad Vashem. Je suis Myrie Gross et je dirige le département francophone au sein des relations internationales de Yad Vashem. Avec moi ce soir, comme toujours, notre petite équipe francophone, Eliade Morey-Rosenberg, Yoni Berousse, Ariel Nahmias, Emmanuel Moscovitch et Nathalie Bloch. Henri Kiszka est né le 14 avril 1926 à Bruxelles. Fils du tailleur José Kiszka et de Chana Gruszka, Juifs d'origine polonaise, arrivés en Belgique dans les années 1920. Dès l'invasion nazie, la famille Kiszka fuit en France où ses membres sont séparés. Ils sont internés dans les camps français d'Agde et de Ripsalte. Mais fin 1940, Henri retrouve ses parents et ses sœurs et ils retournent à Bruxelles. Mais la famille est arrêtée lors de la première grande rafle le 3 septembre 1942. Le 12 septembre 1942, Henri et sa famille font partie du 9e convoi qui t'emmaligne en direction d'Auschwitz. Henri est alors âgé de 16 ans. Ses sœurs ainsi que sa mère sont gazées à Birkenau dès leur arrivée. Henri et son père passent par 9 camps de concentration, les camps satellites d'Auschwitz. Ils sont séparés, puis ils se retrouvent et en janvier 1945, ils participent à la marche de la mort vers Gross-Rosen et Birkenwald, un calvaire que son père ne survit pas. Henri est finalement libéré à Birkenwald le 11 avril 1945. Il est le seul survivant de la famille. Il pèse 39 kilos. Il retourne en Belgique et en 1949, il épouse Lucia, avec qui il aura quatre enfants. Après une carrière dans le textile, il devient un infatigable témoin de la Shoah, transmettant son histoire aux jeunes. Le 25 avril 2020, à l'âge de 94 ans, Henri Kishka est mort. Un petit coronavirus microscopique a réussi là où toute l'armée nazie avait échoué, écrit son fils Michel sur son blog. Ce petit coronavirus a malheureusement bien touché beaucoup des rescapés de la Shoah, de survivants des camps et d'anciens enfants cachés. Ce soir, nous avons une pensée particulière pour eux tous. Michel Kishka, auteur, dessinateur et caricaturiste, est notre invité ce soir. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Henri Kishka, son père, était lui-même voué au dessin et Yad Vashem a pu récemment présenter dans son musée d'art une de ses œuvres. Merci Michel d'avoir accepté d'être ici ce soir pour partager avec nous des dessins, ces dessins, qui témoignent du destin de ton papa. Voilà, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci d'abord. Bonsoir à tous. Je vois que j'ai en ligne des amis et de la famille. Et puisque, Miri, tu as dit que mon père avait épousé Lucia, c'était Lucia Surzynski. Il y a quelques Surzynski en ligne, là. Et je vais vous épargner l'orthographe. Je vais juste vous dire que c'est S-W-I-E-R-C-Z-Y-N-S-K-I. Et c'est vrai, on est le fruit de cette union. Et je remercie beaucoup Eliade de m'avoir proposé d'avoir ce petit exposé. Parce que dans deux jours, ça fera exactement deux mois que papa nous a quittés. Et puisqu'on parle de dessins, j'ai un peu revisité ces dessins pendant la période du deuil. J'ai des reproductions, j'ai des dessins. J'ai pas mal de choses à lui qu'il a laissées ici à la famille. Il y a une grande famille qui est chez lui en Israël. Et j'ai trouvé que, en revisitant ces dessins, et en les analysant légèrement, pas en les critiquant, en les analysant, j'allais pouvoir vous tracer un peu la ligne de sa vie. Et c'est ce que je vais vous faire ce soir. Je vais mettre la présentation en ligne, une seconde. Je vais faire un partage d'écran. Share screen. Voilà. La technologie, c'est merveilleux. Voilà. Alors, ça c'est en fait une photo que je ne connaissais pas. Et que le musée de Cracovie, le musée d'art contemporain de Cracovie, quand ils ont traduit en polonais, il y a trois ans, le livre de mon père, ils ont trouvé cette photo aux archives de la caserne d'au sein. Je ne la connaissais pas, elle n'est pas dans nos albums de famille. Et c'est mon père avant l'arrestation. Donc, puisqu'il a été arrêté en 1942, quand il avait 16 ans, il doit avoir 14 ans peut-être sur cette photo. Il a l'air d'avoir 14 ans, 15 ans. Et en fait, mon père a toujours dessiné, mais il n'en a jamais fait son métier. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi il n'a pas pu en faire son métier. Et ça, c'est la seule photo de famille Kishka, où ils sont tous réunis. C'est au centre de Bruxelles. Cette photo date d'avant la guerre. Donc, j'imagine qu'elle peut être de 39 ou 38. Et c'est la seule photo de famille qu'on avait, qui était dans un album où il y avait juste quelques pages, des photos du côté de mon père. La famille de ma mère a heureusement pu se réfugier en Suisse. Et ils ont tous, à la libération, pu revenir en Belgique, sains et saufs. Et moi, j'adorais cette photo, parce que mon père avait des pantalons golfes à la Tintin, et je rêvais d'en avoir. Et ça, c'est vraiment le premier dessin de mon père. Et j'appellerais ce dessin, le temps de l'innocence. En fait, ce dessin, aujourd'hui, il est dans la collection de Yad Vashem. Ce dessin, mon père l'a fait, on pense, en 1941. Il est signé, vous voyez en bas à droite, Henri. Il écrivait son prénom avec un Y à l'époque. Ce dessin était dans une boîte à la maison. Et un jour, je l'ai vu dans cette boîte. Et j'ai été émerveillé de découvrir le talent de mon père, qui était comme l'a dit Myris. Il était schematologue diplômé. Donc, il n'a pas fait le métier qu'il aurait voulu. Il aurait voulu être dessinateur. Et pour moi, ce dessin, il est l'innocence, parce qu'il traduit l'époque. Parce qu'il ne faut pas oublier que Blanche-Neige et les Sept-Nins, c'est le premier dessin animé, long métrage en couleur, de l'histoire du cinéma et parlant. Et qu'il a dû être projeté en Belgique à la fin des années 30. Quelque part. Début des années 40, mais plutôt fin des années 30. Mon père a vu ce film. Et il a vu les images de ce film, qui ont sûrement paru dans la presse. Et il a été émerveillé par ce monde enchanté, qui est le monde de l'innocence. Et c'est un très, très beau dessin, qui a circulé dans la famille. Mon père l'a offert à ma grande-sœur Hanna. Quand elle a fait son alia, elle l'a gardé à la maison. Un jour, elle l'a offert à son fils aîné Yaron, qui l'a accroché dans la chambre de ses enfants, chez lui au kibbutz. Et il y a deux ans, Yaron, en concertant la famille, en me concertant surtout, a demandé ce qu'on pensait que ce dessin, finalement, arrive à sa destination, là où il sera le mieux, c'est-à-dire à Yad Vashem. Et aujourd'hui, ce dessin est à Yad Vashem. Je suis allé voir l'exposition. La photo est à l'envers, mais mon sourire, il est de toute façon symétrique. Et c'est vraiment très, très beau qu'un dessin qui a été fait avant la guerre par un survivant de la Shoah se retrouve aujourd'hui à Yad Vashem. Et il y a aussi un autre dessin, et quelqu'un a écrit de sa main, « Papa, 1941 », c'est pas moi qui l'ai écrit. Et en fait, c'est aussi Walt Disney, le monde enchanté de Walt Disney. C'était vraiment, quand on sait qu'il n'y avait pas de télévision, qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, et que les seules images qu'on pouvait voir bouger en couleurs, c'était au cinéma. Aller au cinéma, c'était vraiment un événement. Et mon père, c'était clair, il se destinait à être dessinateur, parce qu'il avait un talent certain, un coup de patte, un coup de crayon. Et ces deux dessins-là, quand ils ont été arrêtés, puisqu'ils ont été arrêtés, comme tu l'as dit, Myri, ils ont été arrêtés le 3 septembre 1942, son père a confié à leurs voisins de palier qui n'étaient pas juifs, rue Kunrad, près de la gare du Midi à Bruxelles, c'est là qu'il y avait, c'était le quartier juif, des juifs pas très nantis, des juifs modestes. C'est là que mon père habitait, avec beaucoup de ses amis juifs. Il l'a confié à des voisins, en disant qu'il le garde jusqu'à ce qu'il revienne. Et donc mon père, quand il a été libéré, à un moment donné, il est retourné, parce qu'il était témoin, son père lui avait dit qu'il y avait une valise, dans cette valise, il y avait quelques photos, quelques documents, il n'y avait pas grand-chose. Mais il y avait les dessins de mon père. Son père a conservé ses dessins. Il sentait que c'était important. Et c'est comme ça que j'ai pu les découvrir. Ça, c'est peu de temps avant son arrestation. C'est mon père avec ses deux meilleurs amis de l'époque, qui ont été arrêtés en même temps, libérés, qui ont survécu aussi. Donc ils étaient parmi les 5% des juifs belges à survivre les camps, puisque 95% ont péri. Et il est resté ami toute sa vie, avec Jacques Schwarzburt et Max Scala, qui étaient bruxellois comme lui. Et là, mon père, il a 16 ans sur la photo, puisque le port de l'étoile a été obligatoire en juin 1942, et qu'ils ont été arrêtés en septembre de la même année. Et c'est grâce à ces photos, quand j'ai commencé à faire mon livre deuxième génération, que j'ai pu. Là, voilà, j'ai dessiné mon père d'après la photo, mais on va y revenir après. Là, c'est une photo emblématique. Évidemment, on ne faisait pas des selfies dans les camps, on n'avait pas le temps. Et il n'y a pas de photos, finalement, de la vie des camps. Et même les gardiens allemands n'avaient pas le droit de photographier. Les quelques photos qu'il y a sur la réalité des camps sont des photos qui ont été prises en cachette. Ou alors, c'était des photos de propagande qui racontaient des mensonges. Mais bon, quand même, c'est une photo emblématique de la libération de Burknewald, 11 avril 1945. Donc, c'était trois jours avant les 19 ans de mon père. Et j'ai souvent observé cette photo dans les livres que mon père avait à la maison en essayant de le retrouver. À quel étage il était ? L'homme qui est dans le cercle, c'est Elie Wiesel. Ce n'est pas mon père. Ils étaient, en fait, dans le même camp, mais ils ne se connaissaient pas. Et, quand même, il y a un document très important que Shlomo Balzam, qui travaille aux archives de Yad Vashem et qui est en ligne avec nous ce soir, a retrouvé et m'a envoyé il y a un peu plus qu'une dizaine d'années. Et c'est, en fait, le document rempli par l'armée américaine stationnant en Allemagne où mon père a répondu aux questions. Donc, vous voyez, il écrivait Kishka à la polonaise, encore. Ce n'est qu'en Belgique que c'est devenu CH, finalement, après la guerre. Mon père était polonais. Il n'était pas belge. Il est né polonais en Belgique. Donc, ses parents n'étaient pas d'origine polonaise. Ses parents étaient polonais. Et voilà, quand on voit la raison de l'arrestation à la dernière ligne, c'est juif. C'est quand même, ça fait froid dans le dos. Et puis, voilà, c'était une attestation comme quoi il était rapatriable. Donc, le 12 mai 1945, il a été rapatrié en Belgique. C'est un document qui a été signé par quatre officiers américains. Donc, il y a les noms, les grades. Et voilà. Donc, mon père arrive en Belgique, orphelin. Il pèse 39 kilos. Il a la tuberculose. Il a le typhus. Il a la gale. Et dans le sanatorium où il passe une année à Bruxelles, il fait des caricatures qu'il a conservées et qu'il m'a un jour envoyées. Il y a une quinzaine d'années, j'ai reçu une lettre avec des dessins qu'il avait conservés que je n'ai jamais vus pendant mon enfance ni mon adolescence. Ils étaient dans une boîte avec le dessin des sept nains qui étaient dans sa garde-robe à l'étage du haut. Je ne savais pas. Et en fait, c'est incroyable parce que mon père dessine Hitler et il dessine un soldat allemand. Il n'a jamais appris à dessiner. Et il n'est même pas capable de dessiner Hitler méchamment. C'est un beau portrait d'Hitler, finalement. Et c'est sûr qu'il aimerait devenir dessinateur. Et quand j'ai retourné ces papiers-là, et ça, ça a été vraiment incroyable, c'était en fait, vu qu'il y avait quand même une certaine pénurie de papiers à cause de la guerre, c'était des prospectus de la journée nationale de la tuberculose, qu'il avait peut-être des A4, qu'il avait coupés en quatre pour faire des petits A6 sur lesquels il faisait des dessins. Donc ces dessins, ils ont été faits au verso de tracts sur la tuberculose. Et là, voilà trois dessins. Donc celui d'Hitler que vous connaissez et celui d'en haut qui est déjà une caricature. Là, mon père essaye déjà de dire quelque chose. Et en fait, Satan refuse à Hitler l'entrée en enfer. C'est-à-dire que même en enfer, pour mon père, Hitler n'a pas sa place. Là, il est vraiment en train d'essayer de dire quelque chose, pas uniquement de faire un portrait. Donc c'est quand même un dessin très très fort. Et c'est un homme qui a 20 ans et qui est autodidacte. Comme, voilà, en 49, en 48, il rencontre ma mère à une soirée dansante dans la communauté à Bruxelles. Il tombe follement amoureux et c'est réciproque. Et il se marie l'année d'après. Et neuf mois plus tard, ma grande sœur Hannah naît. Mais quand ma mère rencontre mon père, qui lui montre les dessins qu'il a, elle se rend compte qu'il est terriblement doué. Et elle lui suggère de suivre des cours à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, qui ne peut pas ne rien faire avec ce talent. Et en fait, mon père, de leur mariage, un peu avant le mariage, jusqu'à un peu après la naissance de Hannah, va à l'Académie des Beaux-Arts à Bruxelles suivre des cours du soir. Et on leur fait faire des affiches. Mon père s'imagine dessinateur, affichiste, publiciste. Et voilà, il devait imaginer une campagne de publicité pour de la peinture, une affiche imaginaire pour une exposition nationale du fruit belge. Et on voit les dates, c'est tout simple, octobre 51. Et un dessin qui date de 1950, quand il était étudiant, peut-être que le sujet qu'on leur avait donné, c'était de reproduire une case à la plume et à l'encre de Chine, un dessin. Et il a choisi ce dessin incroyable de 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 l'Étoile mystérieuse. Vraiment, du début de l'album L'Étoile mystérieuse. J'y reviendrai parce que j'ai une histoire incroyable à vous raconter sur ce dessin-là. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc, moi, ce dessin, je me souviens l'avoir vu une fois dans mon enfance. Et ça m'a impressionné parce que c'était tellement bien fait dans mes yeux d'enfant que je pensais que c'était un original d'Hergé. Et j'avais même pas vu que c'était signé Henri et pas Hergé. Et un autre dessin qui date de la même époque. Ça, en fait, il n'y a pas de date à ce dessin. Parce que là, il y a Henri avec Y. Donc, je ne sais pas si c'est un peu avant l'arrestation ou si c'est un peu après la libération. En tout cas, ce n'est pas un dessin de sa composition. C'est un dessin qu'il a recopié de quelque part. Parce qu'on voit dans la perspective et dans la stylisation des personnages qu'il y a quand même c'est un travail élaboré. Mais mon père recopiait. En fait, mon père a souvent recopié. Il disait d'ailleurs de lui-même qu'il n'a pas d'imagination, qu'il est plus apte à dessiner d'après observation que d'imagination. Et ça va se vérifier après. Alors, Ismarie, donc ma soeur naît, Hannah, en 50, moi en 54, Irène, en 56 et Charlie, en 57. On a une famille nombreuse. Mais mon père, à partir du moment où il y a des bouches à nourrir, il a arrêté ses études pour travailler au magasin avec ma mère. Ils étaient encore bruxellois à l'époque. Après, ils ont déménagé à Serein dans la banlieue liégeoise. Et en fait, il a arrêté de dessiner. Il a arrêté de dessiner. Et ça, c'est nous encore. C'est juste pour vous montrer comment on était mignons. Et voilà, donc moi, j'ai un papa dont je ne connais pas l'histoire. Il est grand. Je suis fier de lui. Ça, c'est moi à l'âge de 5 ans. Et à l'âge de 5 ans, un jour, mon père me prend sur ses genoux dans notre petite cuisine à Serein. Elle était petite et elle servait de salle à manger, cuisine, salle d'études, salon, et parfois salle d'essayage quand il y avait affluence au magasin. Et en fait, mon père me dessine un nazi comique. Et ce dessin n'existe pas. Mais je l'ai gravé dans ma mémoire. Il m'a dessiné un nazi avec un pot de chambre sur la tête, avec un balai au lieu d'un fusil, avec un boxeur à fleurs, des chaussures dessommelées, avec le nez qui coule. Et il crie « Hi, Hitler ! » en marchant au pas de loi. Et je riais à chaque trait qu'il ajoutait. Et je pense que ça a été un moment de transmission qui a été déterminant pour moi. parce que le gène du dessin, on l'a dans la famille. On était quatre enfants, on peut dire qu'on a été à trois à la voir. Hannah, ma soeur aînée, a fait son lycée au Beaux-Arts de Liège. Elle n'a pas continué après à dessiner. Mon petit frère Charlie était très doué en dessin, en modelage, en sculpture et en peinture. Et moi, vous savez ce que je suis devenu. Donc, quand même, le gène est passé à nous trois. Et Irène, elle n'était pas dessinatrice, mais elle avait quand même un goût assez développé aussi. Et c'est pour ça que dans ce dessin, qui est dans mon livre Deuxième Génération, je dessine mon père tournant autour du père en lui sortant la langue, en lui montrant son cul et en lui faisant un bras d'honneur. Parce qu'en fait, ce dessin a une espèce de revanche tardive. C'est un dessin qu'on ne pouvait pas faire dans les camps. Mais moi, ce dessin, il m'a marqué. Et je pense que par ce dessin, mon père m'a dit au moins deux choses. C'est que l'art est salvateur et que l'humour est important dans la vie. Lui qui est sorti des camps, il me dessine un nazi comique. Il ne me dessine pas une tête de mort. Il ne me dessine pas quelque chose de macabre. Il ne me dessine pas quelque chose de lugubre. Il ne me dit rien, mais il essaye de me dire quelque chose à travers le dessin. Et effectivement, en grandissant, j'ai retrouvé aussi... Mon père a conservé mes dessins, comme le sien avait conservé les siens. En grandissant, je me suis mis à m'essayer à recopier des dessins. Et je recopiais dans un des livres qu'il avait dans sa bibliothèque sur les caricatures faites contre Hitler dans la presse alliée. Je m'amusais à recopier des dessins qui me faisaient le plus rire. Vous voyez, ce dessin, il est de mai 67, quelques mois avant ma bar mitzvah. Donc voilà, je m'affirmais. j'étais en train de m'entraîner à devenir le dessinateur que je suis devenu. Et sur cette page, en fait, il y a un dessin de mon père et un dessin de moi. En bas, il y a ce dessin de mon père et en haut, sans savoir que ce dessin existait, j'ai recopié un autre dessin où en fait, Hitler, Goering et Goebbels sont en enfer. Ils ont des cornes, ils ont une queue de diable et Hitler est en train de les engueuler parce qu'ils ont raté la solution finale. Et c'est, voilà, on a fait en fait, sans le savoir, un dialogue par l'intérmédiaire de dessins qu'on ne s'est pas vraiment montré. J'ai montré ce dessin à mon père, mais il n'a pas profité de l'occasion pour me sortir de sa boîte ce qu'il avait fait. C'est assez incroyable. Et c'est assez incroyable que je sois finalement devenu l'artiste que mon père aurait voulu être. Il a fait un dessin que j'ai redécouvert il y a quelques années en allant au foyer juif de Liège. C'est un dessin qu'il a fait au début des années 60 mais moi, dans les années 60, j'étais dans un pensionnat. Je n'ai jamais vu mon père réaliser, c'est une peinture, ce n'est pas un dessin, c'est une toile qui a un mètre sur 70, une grande toile où il a fait à l'huile aux couleurs sépia, il a reproduit le Moïse de Gustave Doré. Moïse, ils sont redescendants du Mont-Sydal avec les tables de la loi. Et c'est en m'allant donner une conférence au foyer juif de Liège il y a quelques années qu'on m'a fait monter à l'étage, à la salle des réunions et que j'ai vu qu'en fait, voilà, mon père avait fait don de ce dessin au foyer et en fait, j'ai redessiné le même dessin dans mon livre « La Felle Sospiquante » mais ça, c'est juste une histoire de dialogue à 50 ans d'écart. quand mon père, en fait, il a haï chaque journée qu'il a passé au magasin avec ma mère parce que ce n'était pas le métier qu'il voulait faire. Mon père était un artiste frustré. C'est vraiment comme ça qu'il se sentait. Et quand la loi belge est sortie comme quoi les anciens prisonniers de guerre avaient droit à une retraite anticipée à l'âge de 60 ans alors que la retraite était à 65 ans en Belgique, mon père a pris sa retraite quelques jours avant ses 60 ans. Il n'a même pas eu la patience d'attendre de les avoir. Il attendait qu'une chose, c'est d'arrêter de vendre des schmates et d'essayer de devenir l'artiste qu'il n'a pas pu être, que la guerre lui empêchait de devenir. Et quand j'ai dessiné en 1986-87, mon père a pris sa retraite en 86, d'accord ? En 86, il a eu 60 ans. J'ai fait un poster de la vie au kibbutz, le kibbutz où vivait Hanna, un peu, mais très très imaginaire aussi, avec beaucoup plus d'humour qu'il y a dans la vie réelle du kibbutz. En fait, j'ai dessiné mon père sur le toit. J'ai dessiné mon père sur le toit devant un chevalet en train de peindre. Et c'était en fait un dessin prémonitoire. C'est quelques temps après que mon père s'est remis à dessiner. En fait, pour l'âge de ses 60 ans, on s'est tous cassé la tête, qu'est-ce qu'on va lui offrir comme cadeau ? Moi, j'ai décidé de lui offrir un bloc de dessin et une boîte de crayons. Et en fait, à l'âge de 60 ans, mon père a entamé, il a essayé de rattraper le temps perdu, il a commencé à dessiner et là, je vais vous montrer les dessins qui passent par plusieurs périodes. Il y en a qui ont eu des périodes bleues, mon père n'a pas eu de période bleue, il a eu d'autres périodes. Mais entre-temps, moi, je commence une carrière de dessinateur professionnel en Israël et quand je fais mes posters de foule, je mets toujours mon père dans mes posters parce que je sais que ça lui fait plaisir, parce que je sais que quand il va voir mes posters, il va se chercher. Et dans un, je ne l'ai pas mis et il m'en a toujours voulu de ne pas l'avoir mis. Et là, c'est à Elat et mon père reçoit la sixième étoile de l'hôtel ou la septième étoile de l'hôtel sur le bout du crâne. Je suis allé à Londres faire un poster sur la vie londonienne et mon père est assis à table avec des punks. Derrière la femme rouquine, il y a mon père avec des punks quand on est allés ensemble à Londres. Moi, j'ai été envoyé par mon éditeur israélien. Mon père, il avait juste à traverser la Manche pour me rejoindre. C'était l'époque du punkisme. C'était 1983. Et mon père ne comprenait pas ces punks. Et il n'aimait pas tellement leur look. Ce n'était pas tout à fait sa tasse de thé puisqu'on est à Londres. On va parler de tasse de thé. Mais voilà, j'ai mis mon père là-bas. Et ça, ce sont les premiers dessins que mon père a fait. Vous pouvez voir que la date du dessin de gauche, Henri Kishka, 25 avril 1986. Alors d'abord, je voudrais vous signaler que mon père est décédé le 25 avril 2020. Donc son premier dessin, il l'a fait le même jour que le jour où il est décédé. Et c'est la façade de l'immeuble où j'habite jusqu'aujourd'hui. Et le deuxième dessin, c'est l'arrière de notre cour où il y a une autre maison, où il y a une cour commune avec des voisins. Et en fait, mon père, ce qu'il a toujours cherché dans le dessin, c'est la perfection et le détail. Le dessin d'observation, pour lui, un dessin bien fait, c'est un dessin précis. Le plus qu'il ait supporté en peinture, après le réalisme, le néo-réalisme, c'était les impressionnistes. Après, il a complètement décroché. Après, le pop-art et le cubisme et le futurisme, tout ça, ça n'a jamais parlé à mon père. Pour lui, c'était pas de l'art, c'était de la moquerie. Et voilà. Donc, il a commencé par des paysages et je pense qu'il a d'abord voulu se refaire la main. Après, je vous ai agrandi la date parce que c'est quand même assez impressionnant que ce soit la même date. Je trouve qu'il y a une ironie historique assez forte. Les premiers dessins qu'il fait après, il en a fait très peu, sont des dessins qui sont liés au camp. En fait, c'est une composition. Ça, c'est une composition de portraits de prisonniers qu'il a pris dans divers livres qu'il avait, dont il a fait une espèce de mosaïque et il les a placés dans un ciel noir au-dessus de l'entrée de Birkenau. Et c'est un dessin qu'il a fait contre le négationnisme puisqu'il l'appelle Auschwitz, un mythe. Et il a bien fait attention qu'Auschwitz, il l'écrit avec SS, avec deux S et il le signe Kishka H avec son numéro de matricule. Donc il essaye de raconter quelque chose sur son passé mais il ne peut pas raconter quelque chose de trop personnel, il raconte quelque chose d'un peu général mais c'est un dessin très fort qui est aussi Ayad Vashem. Il y en a peut-être deux ou trois de cette époque. Je pense que mon père n'a pas continué à faire ses dessins, c'était trop dur pour lui parce que ça voulait dire retourner à Auschwitz, retourner à Birkenau pour se remettre dans l'esprit de ses époques pour faire ses dessins. Il a trouvé, il a eu une opportunité très intéressante en 1987-88, un éditeur belge qui par hasard est un survivant, Paul Sobol, qu'on connaît, qui témoigne comme mon père, comme mon père le faisait. Paul Sobol a eu l'idée d'éditer un ouvrage collectif pour les dix ans de la mort de Jacques Brel et connaissant mon père et ayant découvert ses talents de portraitiste, il a commandé à mon père une série de portraits. Donc mon père a publié quatre portraits de Jacques Brel dans cet ouvrage collectif qui s'appelle Brel et dans lequel j'ai fait une bande dessinée qui illustrait la chanson Le Moribond. Donc c'était la première fois que dans un ouvrage publié, mon père et moi faisions en parallèle chacun ce qu'on savait faire. Mon père copiait d'après photo et moi imaginé. imaginez. En 1988, après le suicide de Charlie, mon père a commencé à devenir un témoin qui a commencé à beaucoup témoigner, qui a commencé à être invité dans les écoles d'une façon constante. Et c'est une chose qu'il a faite pendant plus que 25 ans, tous les ans, en période scolaire. Et ça comportait deux voyages par an à Auschwitz-Birkenau avec les classes et d'après le calcul que mon père tenait dans un cahier où il notait toutes ses rencontres dans les écoles belges, dans les lycées belges, il a fait 550 témoignages. Donc il a vraiment voué cette deuxième partie de sa vie, appelons ça comme ça, ou troisième. Il y a une première jusqu'à la guerre et puis il y a celle jusqu'au moment où il a commencé à parler et puis il y a le témoin qu'il est devenu. Donc mon père commence à parler, à devenir un personnage parce qu'en fait mon père était un survivant dont on ignorait l'existence. Et c'était un homme qui était en recherche de reconnaissance et qui était à la recherche de sa dignité perdue et qui était à la recherche de ce qu'il aurait pu être et avoir commencé à dessiner. Parce que quand il a commencé à dessiner, vous verrez plus tard, ça a commencé à beaucoup se perfectionner, avoir commencé à aller témoigner dans les écoles et puis à être devenu le porte-drapeau des déportés juifs de Belgique et un peu aussi leur porte-parole dans certaines circonstances. Il est véritablement devenu un personnage et petit à petit, avec les années, il a été décoré et décoré par divers organismes. Des organismes belges, des organismes américains, des organismes de survivants, de résistants, de déportés. mon père a reçu 17 médailles, ça veut dire 17 cérémonies avec des discours officiels. Il a accompagné à Auschwitz et Birkenau aussi des ministres belges, ministres de la défense, ministres de l'éducation nationale. Il a rencontré plusieurs fois le roi et la reine dans des commémorations annuelles. Il y a dans le Luxembourg belge, à Bihin, une petite commune, un wagon de déportés qui s'appelle l'espace en Rikishka. Ça, c'est le jour de l'inauguration il y a 12 ans, 13 ans. Donc, il est véritablement devenu un personnage et en parallèle, ça, c'est à Auschwitz, vous voyez, devant, sur la gauche, c'est Alberto Israël, aussi un survivant belge d'origine italienne et à l'extrémité, c'est Paul Sobol. Et là, c'est dans un séminaire à Auschwitz, donné par la fondation Auschwitz. Au milieu des années 80, mon père découvre Roman Vichniak, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, et qui, en fait, est allé photographier le Stettel avant qu'il ne soit effacé de la surface de la Terre. Et ces dessins, ces photos, ont fait l'objet de beaucoup d'expositions itinérantes et d'un merveilleux livre qui s'appelle Vanished World, Un monde disparu. Et en fait, ces Juifs, qui étaient peut-être les grands-parents de mon père, probablement, puisque à l'époque des grands-parents de mon père, tout le monde était traditionnaliste ou plus, c'était quelque part une espèce de période que mon père n'a pas connue. En plus, la famille de mon père, son père, était un laïc, c'était un militant socialiste affirmé qui n'était pas un pilier synagogue. Donc, c'était quelque chose qui devait être en écho avec les racines lointaines de mon père. Mon père aussi a été un laïc toute sa vie, un non-pratiquant, un non-croyant. Mais pour lui, dessiner les personnages, il s'est beaucoup inspiré vu que les photos étaient sa source et il a commencé à faire des portraits merveilleux, d'une précision et d'un travail mais vraiment de fourmi. Et il a commencé à exposer. d'abord dans la communauté, ensuite même en dehors de la communauté, dans la commune. Et plus les dessins de mon père, plus il avançait en maîtrise et plus ses dessins devenaient complexes, devenaient fouillés, devenaient beaux et forts. Et il avait choisi le crayon, soit noir, soit brun, pour des photos d'une énorme précision. Chaque dessin lui prenait trois mois de travail. Il s'installait sur la grande table en marbre de la salle à manger dans son appartement et avec le système des petits carrés, il reproduisait ses photos dans des grands formats, 50-70 et des fois même plus et il travaillait pendant des mois recroquillés avec son crayon et son taille-crayon et il fallait que chaque pli, que chaque reflet, que tout soit parfait. mon père, mon père, je pense, quand il a fait ses dessins, il était en communion avec un passé qu'il n'avait pas connu et avec une perfection qu'il n'a pas connue non plus parce qu'il est venu d'un monde imparfait. Et il a aussi vendu des dessins. Il ne faisait pas ses dessins par nécessité alimentaire mais dans la communauté, des gens lui ont fait des commandes, lui apportaient des photos de famille de disparus en demandant de faire des portraits ou alors achetés à ses expositions. Il est arrivé à mon père que le jour du vernissage, il y avait des autocollants rouges vendus sur les deux tiers de ses tableaux. Donc il y avait quelque chose de fort et en fait, mon père devenait un artiste connu et reconnu. Et il a ajouté ce titre à sa carte de visite. Il avait une carte de visite où il a rajouté « artiste peintre ». C'était pour lui une revanche incroyable sur ce que les circonstances de la guerre lui avaient empêché. Et là, je vous montre juste un agrandissement d'un détail d'un tableau. Dans le tableau, il y a un fermier. On voit sa ferme. Mais regardez avec quel amour il a dessiné les plumes de ses oies. Donc c'était vraiment pour lui, c'était vraiment ça de montrer le talent qu'il avait en fait. Et ce qu'il aurait pu être si. Et puis, il a fait aussi des dessins qui n'étaient pas nécessairement le Stettel puisque cet homme à droite, c'est une reproduction, c'est un orfèvre yéménite. Il a fait un peu de dessin du monde juif, mais c'était souvent des commandes. Voilà. Et ça, il l'a fait jusqu'au début des années 2000. À un moment donné, je viens rendre visite à mon père à Bruxelles et je vois que son salon commence à être rempli d'autres tableaux. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe, papa ? Mon père m'a répondu, écoute, chaque portrait, ça me demande trois mois, c'est trop fatigant. J'ai décidé de me lancer dans le cubisme. Je dis, ah ben c'est très bien. Et en fait, il a fait des tas, des tas, des tas de tableaux à la gouache qui sont des variantes soit d'un Magen David, soit d'un chandelier. Et ce sont aussi des dessins qu'il a exposés, des dessins qu'il a offerts. Et là, par exemple, c'est mon père dans son salon. Et vous voyez, derrière lui, il a une partie de ses tableaux affichés. Ça lui demandait, c'était un travail de précision, mais c'était différent. Il voulait aussi, je pense, se prouver qu'il était bon aux couleurs que ce qu'il avait appris aux beaux-arts de Bruxelles en 1950, il ne l'avait pas oublié. Personnellement, j'aimais moins ces dessins-là. Mais d'un autre côté, je ne l'ai pas dit à mon père, je ne voulais pas lui faire de la peine. Et puis, je voyais que ça lui procurait beaucoup de plaisir. Et il a continué à faire ça. Et ça, c'est un dessin qu'il a offert au Homme. Quand il est rentré au Homme, le 11 avril 2019, et c'est aussi une date incroyable, puisque le 11 avril 1945, c'est la date de sa libération, c'est un dessin, vous voyez, qui date de 1993 et qu'Irène et moi avons choisi parmi les tableaux qu'il avait à la maison pour l'accrocher au mur du Homme à l'heureux séjour rue de la Glacière à Bruxelles. Et il était très fier d'avoir offert ce tableau et que tout le monde puisse savoir au Homme que mon père était aussi un peintre. Parce qu'en fait, les gens qui arrivent à ce Homme sont après une longue carrière, on ne sait pas toujours ce qu'ils ont fait dans leur vie active. Et là, pour moi, mon père, pour mon père, c'était une source de fierté. Là-dessus, j'arrive chez lui un petit peu plus tard, vous voyez ce dessin Henri Kishka, 2000, et je vois ça, puis je vois ça, 2005, puis je vois ça, 2004. Et je demande à mon père, papa, qu'est-ce que c'est ça ? Il me dit, écoute, ces dessins géométriques, symétriques, c'est trop fatigant, je commence à avoir une petite cataracte, je n'ai plus la patience, j'ai décidé de me lancer dans l'art abstrait. Alors, j'ai trouvé ça comique, d'accord, que mon père passe de l'hyper-réalisme au cubisme et à l'abstrait, mais en fait, ces dessins-là, ces peintures, appelons ça des peintures, puisque ce sont des gouaches, sont, à mon avis, les moins beaux dessins de mon père, beaux entre guillemets, beaux objectivement, mais les plus intéressants. Ce sont les premiers dessins dans lesquels il essaye de dessiner son âme, c'est comme ça que moi je l'analyse. Je passe quand même 36 ans de ma vie à analyser les travaux de mes étudiants et je lis mes étudiants à travers les travaux qu'ils font. Et je pense que mon père, ces dessins-là qu'il faisait et les portraits précis qu'il faisait, c'était un monde parfait et idéal qui n'existait pas, qui n'existait plus. C'est le monde tel que mon père l'aurait voulu. Et ça, c'est le monde de mon père tel qu'il le sentait. et ce désordre et cette espèce de labyrinthe compliqué où on ne comprend pas si c'est de la 2 ou de la 3D ou ce dessin-là qui montre vraiment presque ce qu'il aurait dans la tête, dans le ventre, dans les tripes, dans les quichettes. Moi, je trouve que vraiment, c'est la partie la plus intéressante de son oeuvre parce qu'il a essayé de dire quelque chose mais je ne pense pas qu'il s'en rendait compte. Je pense que, tout simplement, il voulait faire quelque chose de moins fatigant parce que la précision et la symétrie, ça demande beaucoup de patience. Alors que là, on peut partir sans savoir tout à fait où on va et quand on termine, on décide que c'est fini. Voilà, le dessin est fini. En 2004, en 2004, mon père publie son livre. En fait, en 2001, quand ma mère est atteinte de la leucémie dont elle est partie en six mois, en septembre 2001, quand elle est hospitalisée pendant six mois à Bruxelles, mon père est assis à côté d'elle tous les jours. il vient passer sa journée sur une chaise à côté d'elle et pour s'occuper, il commence à écrire. Irène, ma soeur, lui avait offert un cahier avec un stylo puisqu'il avait commencé à témoigner dans des écoles. Elle lui a dit « Papa, écris ta vie. » Et en fait, mon père a écrit et en fin de journée, il lisait à ma mère ce qu'il avait écrit et ma mère attendait la suite le lendemain. Donc, il a écrit, en tout cas, il a commencé l'écriture de son livre pendant les six mois de l'agonie de ma mère. Ensuite, il a quand même 350 pages calligraphiées de son écriture manuelle et finalement, Irène l'a aidé à trouver un éditeur, Luc Pire, qui a élagué le tout, qui a mis en forme, qui a demandé à mon père d'y ajouter quelques documents pour étayer son récit qui soit irréfutable, indéniable dans tous les sens du terme et Serge Lassfeld, avec lequel il était allé une fois au Schlitz ou deux, lui a fait le cadeau de lui préfacer son livre. Et en fait, quand mon père a commencé vraiment à se lancer dans le livre, il a arrêté de dessiner. Il a arrêté de dessiner. Tout d'un coup, son livre est devenu plus important pour lui que les dessins. C'est une chose que je peux comprendre. Et la même année, en juin 2004, le CCLJ à Bruxelles organise une exposition sur le thème de la mémoire. Et en fait, pour la première fois de ma vie, je dessine mon père en témoin. Je l'imagine devant une classe de lycéen belge qui l'accompagnerait à Auschwitz-Birkenau. L'entrée, c'est Auschwitz et au fond, c'est l'entrée de Birkenau. Et il dit cette phrase qui, à mon avis, résume mon père en une phrase. « Après ma libération des camps de la mort, je suis resté prisonnier à vie de ma mémoire. » Parce que son livre venait de paraître, mon père ne parlait plus que de ça. Et j'ai senti que quelque part, sa mémoire l'avait emprisonné en même temps. Sa parole était libérée, mais d'un autre côté, il était quelque part dans une autre prison. Ça, c'est une analyse, c'est pas de la psychologie à trois sous, c'est, je pense, mon ressenti. en 2006, deux ans après, pour un magazine d'enfants israélien dont le thème était consacré à Papa et auquel collaboraient une trentaine de dessinateurs, on m'a donné deux pages. On m'a dit, voilà, on te donne deux pages, tu fais ce que tu veux sur le thème de Papa. Et en fait, j'ai raconté pour la première fois, j'ai fait un essai, un petit banc d'essai, de voir comment est-ce que je pourrais raconter l'histoire de notre enfance, d'enfants de la deuxième génération avec mon père. Il n'y a pas eu de suite à ça. Mais quelque part, ça a été les prémices de mon livre que j'ai fait six ans après. Entre-temps, j'envoyais des dessins à mon père. Alors, mon père et moi, c'est les jeux de mots, toujours, c'était notre sport préféré. Elle dit, Papa, tu es témoin de la Shoah en Belgique, tu accompagnes tous les ans des groupes à Auschwitz, comment tu fais ? T'inquiète pas, je prends toujours des allers-retours. Ben oui, parce qu'en 1942, c'était un aller simple. C'était, voilà, une façon d'ironiser. Et puis, en 2012, parait Deuxième Génération et un livre qui m'a demandé des années de préparation psychologique, une année et demie de travail très intensif. Il est paru en français et je l'ai directement traduit en hébreu. Et en fait, c'est moi qui dessine mon père maintenant. Et j'analyse un peu toute notre histoire de famille et c'est une histoire racontée en dessin. Et en fait, en première page, je mets, j'interprète cette fameuse photo de famille qui est la seule que je connaisse. Voilà, que je trouve très belle d'ailleurs. Voilà, donc le livre commence par ça et dans ce livre, j'ai travaillé sur base de documents mais j'ai aussi beaucoup travaillé avec mon imagination parce que mon père nous a toujours dit qu'il était seul au monde. Et donc, je nous dessine comme sur une planète du petit prince et je demande à mon père, ça c'est l'édition anglaise, papa, dessine-moi une famille. où j'imagine mon père comme dans le film de Harold Lloyd accroché aux aiguilles du temps et le temps s'est arrêté en 42 pour mon père. C'était un peu une façon de lui dire à travers mon livre une chose que je ne pouvais pas lui dire en mots parce que c'était peut-être un peu dur à dire que quelque part, la manière dont je comprends mon père, la façon dont je l'ai vécu et ressenti en tant que son fils, c'est que pour lui quelque part, le temps le temps de la vie s'est arrêté en 42 et qu'il est resté un adolescent de 16 ans un peu perdu toute sa vie. C'est un peu comme ça que je l'ai ressenti et que j'ai voulu traduire dans ce dessin. Et puis, j'ai des photos parce que quand mon père part, les lycéens le photographient, après lui envoient des photos avec des dédicaces et des lettres de remerciements et moi, ces photos, mon père me les envoie et ça a été pour moi une matière première pour dessiner mon livre. Ça a été très intéressant d'avoir toutes ces photos. Là, je dessine mon père devant une classe, il fait pleurer tout le monde avec son témoignage et je me dis mais c'est quand même incroyable qu'il fasse pleurer tout le monde et que mon père ne pleure jamais. Et la page après, je dessine une scène où je dis il a probablement dû verser toutes ses larmes là-bas et il ne lui en reste plus. Et donc, c'est un livre qui va entre les documents, entre les quelques photos de famille et avec le monde imaginaire. Alors, je reviens à ce dessin incroyable de l'affaire mystérieuse. Quand je suis en train d'esquisser mon livre, je veux consacrer une page entière du livre à ce dessin de mon père. Et en fait, je vais chercher sur Google, évidemment, l'histoire de l'album L'étoile mystérieuse. L'étoile mystérieuse est l'album qu'Hergé publie en bande journalière dans Le Soir, qui est un journal contrôlé par la Gestapo qui a été nazifié. Et c'est dans cet album qu'il y a au moins deux scènes antisémites que je reprends là en bas. qu'Hergé a changé qu'Hergé a changé. Après la guerre, il a remanié ces cases-là et il a changé les noms. Il les a américanisées au lieu de les enjuvés. Ce ne sont plus des caricatures de juifs aussi flagrantes qu'il y a. Mais c'est quand même incroyable que mon père ait décidé en 1950 de choisir une case de l'étoile mystérieuse qui est en fait un des seuls albums d'Hergé où on peut dire qu'il y a véritablement l'expression de quelque chose d'antisémite parce que dans les autres ça n'existe pas. Dans Tintin au Tibet, dans les autres grandes œuvres, il n'y a absolument aucune allusion aux juifs. On pourrait revenir au pays de l'or noir mais on n'est pas là pour ça pour le moment. Mais par contre, alors, qu'est-ce qui est incroyable, c'est que chez Dargaux, on me dit, écoute, pour pouvoir publier ça, il faut que tu demandes l'autorisation aux ayants droit d'Hergé. Donc sa veuve et son mari, les éditions Moulinsard, la fondation Hergé, j'envoie cette page et je demande l'autorisation de reproduire cela et je reçois un refus. Donc la partie légale des droits d'auteur m'envoie une lettre comme quoi je n'ai pas le droit de reproduire ce dessin. Je n'accepte pas et j'essaie de les faire revenir sur leurs décisions. Je leur dis, mon père est un survivant des camps, ce dessin, c'est quelque chose de très important pour lui qu'il soit publié. Ils ont refusé. Par contre, ils m'ont dit, ce dessin-là où je l'ai dessiné en portant l'album L'Étoile mystérieuse, vous avez le droit de le mettre, on est d'accord. Et finalement, je le mets en quatrième de couverture. En quatrième de couverture, je dessine mon père avec son étoile et il tient L'Étoile mystérieuse. Et j'avais écrit dans le livre, dans l'esquisse, une chose que la fondation Hergé m'a refusée, c'est que L'Étoile mystérieuse, il la portait à la poitrine et pas à la main. Bref, dans le livre, je vais en visite avec mon père à Auschwitz. Dans la réalité, je ne l'ai pas fait. Mais dans le livre, je le fais. Et finalement, ce livre qui a été pour moi très libérateur, qui a été très important, après la publication de mon livre, trois ans après, je suis allé à Auschwitz avec mon père et quelques mois avant, en janvier, pour la commémération des 70 ans de la libération d'Auschwitz, mon père était parmi les 200 survivants invités. Et il y avait des chefs d'État, il y avait François Hollande, il y avait des représentants du gouvernement américain, de tous les gouvernements européens, le premier ministre et président de la Pologne, etc. Notre fils David est allé accompagner son grand-père parce qu'il voulait être présent sur place. Et quelques mois après, je suis allé avec Élie et Jonathan. Élie, c'est lui qui prend la photo, donc il n'est pas dessus. On est allé à Auschwitz-Birkenau avec mon père, accompagné un groupe d'enseignants belges. Et par hasard, le hasard a voulu que ça ait été son dernier voyage. Mon père avait déjà beaucoup de difficultés, commençait à avoir des difficultés à rester tellement d'heures debout sur les jambes. Les témoignages lui demandaient trop d'efforts, et psychologiques et physiques. Et sans le savoir, finalement, la seule fois où j'ai pu l'accompagner, ça a été son dernier voyage. Et quelques temps après, aussi, le journal de soir a écrit un grand article sur les Juifs belges et ils m'ont demandé de faire un dessin. Et en fait, j'ai dessiné mon père qui s'est toujours senti très belge et qui est toujours resté en Belgique, où il est né, où il est revenu après la guerre et où il est mort il y a deux mois. Mais l'étoile qu'il porte, elle est découpée du drapeau. C'est une manière pour moi de dire Juifs belges. Voilà, c'est... Actuellement, mon livre est en cours de préparation comme dessin animé en France. C'est une très grande équipe qui est en train de faire ce film. Ils espèrent le finir en 2021. Et j'attends avec impatience la sortie du film. Il a été... On a tous été redessinés, revisités. Vous voyez, voilà, ils ont dessiné mon père sur des animateurs qui se sont inspirés de mes dessins pour le faire. Entre-temps, moi, dans le courrier, le courrier est le seul moyen de communication que mon père connaisse et aime. Le téléphone, c'est pas trop son truc. Il avait un téléphone, pas un smartphone, un téléphone simple, un téléphone avec lequel on pouvait juste téléphoner, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs. Et pour lui, c'était le summum de la technologie avoir ce téléphone. Et donc, dans les lettres, je lui envoyais des petits dessins où quand je venais lui rendre visite à Bruxelles à la maison ou quand je venais lui rendre visite au home, je faisais des petites caricatures qu'il gardait. Et il adorait me voir dessiner. C'est un dessin que j'ai fait. Il a été opéré d'une valve au cœur il y a quelques années et je l'ai dessiné en carte de roi de cœur en disant quel que soit le sens dans lequel on retourne ta carte de vie, tu es gagnant. Voilà. Donc, c'était toujours des petits dessins que je lui faisais à l'arraché sur une serviette de restaurant, sur un petit bout de papier et il les conservait tous dans un dossier. Pour les 90 ans de mon père, on a décidé de lui faire une surprise. Ma sœur a prévu de venir avec lui en Israël pour fêter ses 90 ans parce que quand même la plus grande représentation de la famille est ici. Pas était, elle est ici. Hannah a eu trois enfants qui ont fait des enfants. Nous avons eu trois fils dont deux ont fait des enfants et Sarai a fait son alia puis elle est repartie. Noam a fait son alia puis il y avait quand même pas mal de kishka en Israël et mon père est venu et la surprise qu'on lui a faite pour ses 90 ans ça a été de lui faire une exposition de ses propres dessins dans une galerie qu'on a louée à Tel Aviv pour une semaine et ça a été le dessin que j'ai choisi pour l'affiche parce que je trouvais qu'il était joyeux, optimiste, plein de couleurs et en fait mon père a été invité au vernissage de sa propre exposition qui a été une surprise totale. Et vous voyez en fond aussi un des premiers dessins qu'il a fait en 86 qui est la tour d'eau du Kibbutz Revadim et donc j'avais des caricatures qu'il m'avait envoyées toute la famille ici ma soeur, mon beau-frère, les neveux, nièces, mes fils ont des dessins que mon père a offert. On a réuni, il y avait 40 dessins qu'on a mis sous cadre et qu'on a exposé et ça a été vraiment la surprise pour lui, il ne s'y attendait pas et je pense que c'était une belle consécration et c'est un cadeau dont on se souvient et une semaine après le vernissage, notre petit-fils Léonard qui a aujourd'hui 4 ans est né et en fait dans le séjour de ses 90 ans mon père a eu un vernissage de son exposition et un arrière-petit-fils Kitschka. Donc c'est une photo où on est 4 générations de Kitschka réunis. Mon père, Elie et notre petit-fils Léonard et ça c'est une photo prise par Elie avec ma femme, nos deux petites filles Émilie et Nina et notre belle-fille Edna. Ça a aussi été le dernier voyage de mon père en Israël. Après, il ne pouvait plus voyager non accompagné, c'était trop compliqué, c'était toute une opération. Donc j'ai pu être à Auschwitz pour le dernier voyage de mon père et on a pu lui faire son exposition la dernière fois qu'il est venu en Israël. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir participer à l'exposition collective très importante qu'il y a eu à Paris au Mémorial de la Shoah sur Shoah et bandes dessinées. C'était le jour de l'inauguration. Vous avez la ministre Azoulay de la Culture de l'époque et cette même exposition améliorée, augmentée, a été aussi exposée l'an dernier et elle a été prolongée même à la caserne d'Aussin et à la caserne d'Aussin, vu qu'ils ont les archives de la communauté juive de Belgique, ils ont ajouté à mes planches des documents d'archives qu'ils possédaient et là, ce que vous avez, en haut, c'est une photo de mon père à la plage, à droite, c'est une de mes tantes, à l'extrême droite avec la robe grise et puis il y a la photo de famille et mon père avec ses amis, les documents. Donc il y avait une vitrine consacrée à l'histoire de la famille Kiszka là-bas. Il y a quelques années, les pavés de la mémoire ont été scellés dans le trottoir en face de la maison où ils ont été arrêtés le 3 septembre 42 à Bruxelles, rue Kunranz, vraiment dans la région du Midi et quand il y a trois ans, une équipe germano-polonaise a décidé de faire un documentaire sur mon père et moi, ils nous ont emmenés à cette maison. En fait, je n'étais pas allé à l'inauguration de ces pavés, je n'ai pas pu au niveau des dates et c'est la première fois que mon père m'emmenait devant la maison où il a été arrêté. Et il y a trois ans, j'avais 63 ans. Donc il a fallu que j'attende 63 ans pour voir la maison où mon père a vécu avant la guerre. Et j'ai trouvé cette photo prise par la metteur en scène tellement jolie que j'en ai fait l'affiche du film. J'ai dessiné en fait d'après cette photo mon père et moi et on est debout sur mon livre parce que mon livre il a été un peu ce qui nous a beaucoup réunis et rapprochés et puis mon père a tous les ans été interviewé par des médias, par la presse écrite, par la télévision. Ça c'est un très bel article qui a eu sur lui dans le Paris Match dans l'édition belge. j'aime bien cette photo où il est pris sur le vif pas rasé, pas apprêté il est très très naturel. Et puis ça c'est les dessins que je lui faisais quand je vais au home pour le voir. Il adore me voir dessiner il adore regarder mes dessins et il me dit toujours mais où vas-tu chercher toutes ces idées ? Moi je n'ai jamais d'idées et moi je pense dans la même mesure où il a laissé ses larmes dans les camps je pense qu'il a laissé son imagination dans les camps. Il a tellement cherché à s'imaginer survivant et à s'imaginer revivre après la guerre qu'il a épuisé ses ressources imaginatives. Et mon père a pu faire des images mais sans imagination. C'est un peu pour ça qu'il a été un dessinateur réaliste. Mais moi j'ai toujours travaillé avec l'humour et on est allé au restaurant il a commandé une soupe d'asperges évidemment je lui ai fait ce dessin sur la noble du restaurant je lui ai donné il l'a conservé c'était vraiment un jeu entre nous les jeux de mots et les dessins que je faisais et ça c'est ma photo préférée elle a été prise en février cette année. En février cette année notre fils Elie avec sa femme et leurs deux enfants sont allés rendre visite et à ma belle-mère qui a 91 ans à Paris et à mon père à Bruxelles et on est de nouveau les quatre mêmes Kishka les quatre générations dans le Homme et on est tous en train de rigoler de bon cœur et il y a une vie incroyable dans cette photo et puis on arrive à avril en avril c'est le confinement le confinement total au Homme dans toute la Belgique au Homme en Israël on ne va pas refaire l'histoire de ce confinement vous la connaissez tous on ne sait pas encore que mon père a été testé positif on le saura seulement après on le saura seulement le 10 avril et ça je lui fais tout début avril et donc je dessine mon père avec son son relateur et il dit confiné 24 heures sur 24 interdit de visite interdit de sortie après tout ce que j'ai vécu pendant la guerre je suis arrivé à une conclusion ce coronavirus est antisémite donc qui distribue les cartes parce qu'en fait depuis le confinement ils ne prennent plus leur repas en commun dans la salle à manger ils ne jouent plus aux cartes après les repas et mon père se retrouve seul dans sa chambre comme tout le monde seul dans sa chambre et ce confinement n'est pas facile parce que justement au home il s'est complètement réouvert à la vie sociale et ça a été une année très heureuse il dit il a dit que ça a été la plus heureuse de ces années mais il disait ça de chaque année mais c'est vrai qu'il était heureux là-bas et on était vraiment heureux pour lui et en fait mon père n'ayant ni smartphone ni internet j'envoyais ces photos à la directrice du home elle les imprimait et elle les lui apportait dans sa chambre donc ça c'est un dessin que j'ai fait pour lui et quand il a son anniversaire le 14 on sait déjà qu'il est positif mais le médecin du home et Irène et moi en se concertant on a décidé que vu qu'il était asymptomatique que ce n'était pas la peine de le lui dire que ce n'était pas la peine de l'angoisser et qu'on espérait qu'il passerait cette période de symptômes asymptomatique d'ailleurs sans symptômes et que ça se passerait bien et donc pour son anniversaire je lui envoie ce dessin je ne peux pas souffler seul les 94 bougies mais je peux manger le gâteau tout seul c'est pas un virus de 0,2 micron qui me fera peur heureusement que confiner s'écrit en un mot parce que mon père me l'aurait écrit en deux dans une lettre et il marche entre des mines qui sont des demi-corona avec son gâteau et ce dessin a été imprimé et lui a été apporté après je lui ai téléphoné et on a bien rigolé le dernier dessin que je lui ai fait le dernier dessin que je lui ai fait en fait voilà dix jours après avoir été asymptomatique donc vers le 20 exactement le 20 avril les premiers symptômes sont apparus c'était des symptômes léger il avait un petit peu de fièvre 37,1,2,3,4,5 pas plus perte d'appétit un peu de douleur musculaire articulaire il était soigné très bien très bien entouré et j'ai décidé de lui faire ce dessin donc de le faire en duel avec un Corona qui est Hitler en mettant un texte j'ai passé 38 mois dans les camps là je suis 30 jours en confinement je pense que je l'ai bien compris j'ai affaire à un Corona-Z jeu de mots qu'on aime toujours faire entre nous ce dessin là je ne suis pas sûr que mon père l'ait vu parce que le homme était vraiment en état d'alerte mon père n'était pas la seule personne à avoir été testée positive à ce jour ils ont quand même perdu 14 pensionnaires de ce homme et je ne suis pas sûr qu'il l'ait vu mais en tout cas je me suis dit que c'est en allant dans une espèce d'humour un peu extrême dans une espèce de dérision que j'arriverais peut-être à au moins faire sourire mon père et le jour de son départ donc le 25 avril au matin quand il est parti et il est parti très très vite en peut-être deux heures de temps le temps qu'on comprenne qu'il était en détresse respiratoire grave qu'on lui donne de l'oxygène et qu'on lui donne une perfusion ça n'a pas aidé il n'y a pas un seul non-ingénaire une seule non-ingénaire qui a survécu quand ils étaient positifs mais ce qu'Irene m'a dit elle a pu le voir avant qu'il ne parte avec toutes les protections qu'il fallait le haut était fermé totalement fermé personne ne rentrait personne ne sortait elle m'a dit qu'en fait il portait un t-shirt avec ce dessin et ce dessin c'est un dessin que je lui ai fait pour ses 90 ans mais que j'avais mis à jour parce que chaque fois il y avait un nouvel arrière petit enfant qui naissait donc j'ajoutais chaque fois un nom à une branche et mon père comptait parce que chaque naissance c'était pour lui une nouvelle revanche et quand il publiait un banc de naissance dans le regard du CCLJ chaque naissance était numérotée alors notre petit-fils notre petit-fils Léonard c'était sa 30ème revanche sur les nazis voilà on a tous été une revanche nous les enfants les petits-enfants les arrière-petits-enfants c'était ça qui donnait à mon père la force de vivre voilà donc voilà je pense que j'ai pu à travers les dessins vous faire vraiment une ligne du temps sur 80 années de 14 ans à 94 ans il y a beaucoup d'autres dessins mais je pense que pour lui c'était une source de bonheur se prouver et prouver au monde que si les choses avaient été différentes il aurait pu être un artiste et finalement il l'est quand même devenu je sais qu'il s'est beaucoup aussi réalisé à travers moi ça me faisait plaisir je ne peux pas le cacher mais je l'ai fait pour moi je ne l'ai pas fait pour lui mais quelque part c'était aussi une espèce de ticoun comme on dit en hébreu voilà Miri je pense qu'on a autant des questions maintenant je ne t'entends pas ouvre ton voilà merci Michel vraiment c'était très émouvant j'ai vraiment la gorge serrée merci infiniment effectivement s'il y a des questions nous sommes là Michel pour y répondre et pour vous entendre donc il faut que chacun se fasse un mute simplement alors je ne vois pas tous ceux qui sont là mais je remercie tous ceux qui sont là et ça me fait vraiment très plaisir et je veux encore redire à Shlomo Balsam comme les documents qu'il m'a envoyé ont été tellement importants pour moi parce que ces documents là que tu m'as envoyé mon père ne les avait pas mon père ne les avait pas et j'ai pu et c'est vrai c'est tellement important dans cette époque malheureusement de négationnisme fort heureusement les allemands étaient bien organisés les nazis disons les nazis pas les allemands et donc ils ont laissé les preuves de leur crime et c'est irréfutable c'est irréfutable moi je prends la parole une seconde d'abord effectivement pour vous remercier je suis Nathalie je travaille avec Myri c'était une conférence particulièrement riante et émouvante et je pense qu'on vous enverra le chat vous verrez le nombre de commentaires le nombre de compliments le nombre d'éloges qui ont été rédigées pendant que vous parliez de votre histoire et de celle de votre papa je voudrais proposer à ceux qui ont la possibilité de poser leurs questions par écrit maintenant dans le chat comme ça on pourra essayer de les lire c'est peut-être plus pratique que de lever la main ok moi je suis là et alors c'est pas pendant que je vais faire c'est le chat moi je veux bien parler alors allez-y parce qu'on vous voit pas on est assez nombreux ce soir on n'arrive pas à vous repérer donc prenez la parole et on va essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible d'accord alors je m'appelle Annick oui mon nom de famille c'est Rothschild je suis une amie de Sylvie Chiza j'étais très émue par votre récit et je suis très émue aussi j'ai l'impression de retrouver mon frère c'est à dire que la seconde génération on est tous des frères et sœurs ensemble on a vécu des choses qui sont très similaires et je trouve ça extraordinaire de voir la transmission de la parole de la possibilité de faire passer à la génération numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 des sentiments des vécus je suis très très émue et je vous remercie d'avoir partagé je vous entends mal on vous a un petit peu perdu en milieu de votre intervention je vous remercie d'avoir partagé avec des gens comme moi qui ne font pas partie de la famille génétique des choses qui font partie de la transmission et c'est magnifique votre histoire et je voulais vous le dire voilà et je vous remercie merci d'abord il ne faut pas dire qu'on ne fait pas partie de la même famille génétique allez savoir ce qui s'est passé dans le Stettel à l'époque non je rigole bon ok d'accord merci beaucoup moi ce que en préparant cet exposé et en préparant ma présentation PowerPoint j'ai trouvé que la partie la plus intéressante c'était le fait que mon père a commencé à faire de l'art abstrait soi-disant pour se reposer reposer parce que ça lui demandait une concentration trop grande et un travail trop acharné d'être tellement précis et d'un autre côté je pense je suis persuadé qu'il ne s'est pas rendu compte que quelque part il a essayé de raconter véritablement quelque chose tout ce désordre intérieur qu'il a toute cette brisure interne qui ont été les conséquences de ce qu'il a vécu dans ce dessin complètement désordonné il y a une espèce de vérité qu'il est en train de chercher et étant donné qu'il a été un témoin qui a parlé c'est quand même intéressant d'essayer de faire parler ses dessins c'est ça que j'ai essayé de faire ce soir parce que je sais que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement mon père et peut-être aussi son récit mais quand même étant donné que le dessin est mon métier j'ai trouvé que c'était c'était bien que je d'abord que je fasse connaître pour ceux qui ne connaissent pas je sais que toute la famille connaît les dessins de mon père mais pour ceux qui ne les connaissent pas de voir parce que c'est vrai il a quand même il a quand même de 1985 à 2005 pendant 20 ans il a dessiné et puis après quand il a commencé à devenir l'homme de son livre et qu'il a commencé à participer à des foires du livre à être interviewé par les médias à amener son livre avec lui dans ses témoignages il a dit le dessin ça ne m'intéresse plus c'est vrai quelque part il était passé à une autre phase il n'avait plus besoin du dessin pour exister son livre l'a fait exister mais heureusement il l'a dessiné pendant 20 ans ça, ça a été une chose très importante il y a des places dans votre cirque monsieur là je vois qu'il y a un monsieur qui me téléphone d'un cirque j'ai levé la main oui non je veux dire que c'était très émouvant j'ai été interpellé par deux dessins un où il y a comment dire un cadre avec Django Reinhardt à l'arrière oui et je suis un grand amateur de jazz manouche d'accord et puis un peu musicien moi-même d'accord voilà et alors aussi il y a certains dessins je n'ai pas pu m'empêcher de rire donc c'est quelque chose de vivant en même temps d'accord alors sur Django Reinhardt il faut que je vous dise pourquoi je l'ai mis quand mon père a rencontré ma mère à ce bal où ils ont dansé et après ils ont passé la nuit il l'a raccompagné chez elle à pied à l'autre bout de Bruxelles et pendant trois heures de marche la nuit dans la ville vide il lui a raconté sa vie ils ont dansé sur Nuage de Django Reinhardt d'accord et quand on entendait Django Reinhardt à la maison il fallait se taire pour l'écouter d'accord des fois seul des fois avec Stéphane Grappelli et j'adore le jazz manouche aussi j'aime beaucoup Thomas Dutron quand il le fait c'est aussi quelque chose qui me parle beaucoup grâce à mon père voilà c'est très bien on a les mêmes groupes merci et je crois que votre papa vous a transmis quelque chose oui je pense aussi merci 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 je pourrais dire quelque chose oui oui je vous écoute oui je suis Franck oui Franck bonjour Michel Franck Hacier de Strasbourg j'ai eu le grand grand plaisir de rencontrer Michel on a deux points communs c'est qu'on a le même âge et ma mère a parcouru le même chemin alors elle ne savait pas dessiner mais il y a deux choses qui rassemblent je crois c'est l'humour ma mère a toujours parlé avec l'humour un peu grinçant de ce qu'elle a vécu et des gens qui sont allés vers la vie ils ont fondé des familles et ça pour moi c'est fondamental la vie et l'humour merci beaucoup merci beaucoup merci je pense je vais profiter pour dire je pense que c'est impossible pour nous qui sommes nés après la guerre d'imaginer la force que ces gens ont mobilisé pour recréer la vie après ce qu'ils ont vécu c'est inimaginable parce que nous on a eu des parents des fois pour donner conseil pour guider pour aider eux ils ont tout fait seul seul avec avec ce ces cendres qu'ils traînaient avec eux partout où ils allaient ces fantômes c'est incroyable cette force de vie je pense que c'est ça qui a fait tenir mon père dans les camps c'est la volonté de vivre ça a été le plus simple c'était de se laisser aller et de partir en se disant ça n'aurait jamais de fin et ça sans le savoir il a dû nous le transmettre aussi d'une certaine façon il y a aussi des choses qui passent dans les gènes on dit que le post-trauma passe dans les gènes ça je n'ai pas vérifié et taille ? que ? et taille ? c'est Fanny ici comment ça va ? tu me reconnais ? oui bien sûr regarde j'ai trouvé ça un dessin un dessin à toi du temps de la chômère génial c'est toi qui l'a fait il était chez moi c'est vrai ? tu me le scans et tu me l'envoies ? tu me le scans et tu me l'envoies ? ça va ? tu reconnais ? tu reconnais ta dessin ? je reconnais c'était toi qui l'avait fait ? superbe superbe c'était vraiment un plaisir de le retrouver c'était vraiment très touchant parce que toute cette histoire-là de ton père malgré que je le voyais que je te parlais qu'on était amis assez proches on ne connaissait pas ça mais moi je ne la connaissais pas non plus quand on était jeune je ne connaissais pas l'histoire de mon père en 2004 quand il a publié son livre j'avais 50 ans et avant je n'avais que des bribes qui ne tenaient pas ensemble c'est comme ça ben oui c'est l'histoire de beaucoup de personnes qui ont parlé sur le tard bien sûr ben quel plaisir de te voir et j'espère te revoir bientôt en vrai quelque part il y a d'autres questions je pense Nathalie oui il y a deux interventions que je voulais relever qui ont été écrites par des personnes dans le chat alors une je pense que Michel connaît cette information mais je vais le relire peut-être pour les personnes qui ne prétendent le voir c'est que votre livre Deuxième génération a été traduit en fur donc c'est la preuve vraiment du succès qu'il a pu connaître et puis il y a un témoignage d'une personne qui s'appelle Flipke et qui dit ceci j'ai effectué mon premier voyage à Auschwitz-Birkenau en compagnie et sous la conduite d'Henri Kishka et d'autres rescapés c'était en avril 2004 à l'initiative de la fondation Auschwitz j'y suis depuis lors retournée régulièrement avec des jeunes il est donc à l'origine de mon modeste parcours de passeur de mémoire et donc pour cette personne c'était une soirée hommage d'une d'une intensité émotionnelle particulièrement forte et donc ce monsieur Flipke ou cette madame je ne sais pas je vous remercie beaucoup il y a deux questions que je vais lire rapidement qui se rejoignent un petit peu sur justement l'affiliation alors je n'ai pas le nom de la personne qui souhaitait savoir si hormis votre père et vous trois les trois enfants il y avait d'autres personnes de la famille Kishka qui avaient manifesté des talents de dessinateurs oui oui absolument d'abord il y a ma nièce Sarah qui est en ligne qui a qui a fait une partie de ses études à Bethsalel à Jérusalem et qui dessine encore aujourd'hui il y a mon neveu Yaron donc le fils aîné de ma grande soeur qui est enseignant au Beaux-Arts à Bethsalel là où j'enseigne dans le département de design industriel et il dessine aussi mais c'est surtout un designer industriel et tous nos petits-enfants dessinent très bien et je sais qu'un des fils de Sarah il dessine merveilleusement bien partout il y a des dessinateurs partout et on aime tous l'humour aussi ça c'est sûr et les jeux de mots parfois scabreux mais ça c'était la spécialité de mon père on faisait des ping-pong de jeux de mots quand on était ensemble pour des repas de famille ça c'est sûr que bon mon père n'a pas toujours été un homme joyeux mais quand il était en forme alors les jeux de mots ça n'avait pas de fin ça n'avait pas de fin ça pouvait partir très très loin donc il avait quand même une imagination oui quand je dis qu'il n'avait pas d'imagination c'était pour dessiner en fait il fallait qu'il ait un modèle pour le recopier je pense que pour lui le dessin et la peinture c'était essayer de se rapprocher d'un monde parfait d'un monde tel qu'il n'est pas dans la réalité et quelque part dans son esprit c'était ça c'était ça qu'il cherchait comment serait le monde s'il était parfait il serait symétrique les couleurs seraient harmonieuses et tous les détails seraient précis et on ne dépasserait pas de la ligne en mettant en couleur or le monde il n'est pas comme ça le monde c'est une caricature ce n'est pas un dessin parfait voilà y a-t-il autre chose ? oui excusez-moi je voulais poser une question à oui monsieur Kishka bonjour je m'appelle Stéphanie oui bonjour et déjà communiqué avec vous par mail parce que j'avais travaillé avec mes élèves à Paris à l'école juive moderne sur votre ouvrage oui c'est vous d'accord on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer encore oui voilà tout à fait on aurait adoré vous rencontrer on s'est très occupé d'accord j'ai une petite question comment dirais-je d'ordre personnel puisque j'ai quand même étudié certaines pages de votre ouvrage avec des élèves de CM2 évidemment j'ai pris surtout l'idée de la filiation et du lien qui vous unisse à votre père et les non-dits mais j'ai le sentiment alors excusez-moi c'est une question un peu personnelle mais moi j'ai eu le sentiment quand j'ai travaillé votre ouvrage que vous étiez très tourmenté et que c'était difficile votre relation avec votre papa et j'ai le sentiment quand je vous entends là de manière vivante que vous êtes beaucoup plus apaisé dans votre relation avec votre papa est-ce que je me trompe ou j'ai mal lu votre ouvrage finalement non non vous ne vous trompez pas du tout c'était très compliqué à un moment donné ce qui est normal puisqu'il y avait des non-dits puisque ça a mis du temps parce que votre papa ce que vous disiez dans votre ouvrage il s'occupait beaucoup de transmettre au moment donné ça vous éloignait de lui ça éloignait un petit peu la famille de lui il se refermait finalement sur sa transmission il a eu une période de silence puis après une période de ultra transmission j'ai compris comme ça et j'ai le sentiment peut-être qu'après votre ouvrage peut-être le fait de dessiner tout ça et de le mettre en mots ça vous a peut-être apaisé dans votre relation avec votre papa je m'excuse de vous poser cette question mais c'est juste je ne veux pas rentrer dans votre intimité c'est juste pour essayer de comprendre mieux votre ouvrage ce qui est extraordinaire c'est une très bonne question et ce n'est pas rentré dans mon intimité puisque j'en ai fait un livre c'est pour ça que je me permets et je l'ai fait pour le rendre public mais c'est vrai c'est vrai c'est ce qu'on appelle la résilience je pense que ce qui m'a fait faire le livre a été ce long tourment ce long tourment qui a été aussi un travail de réflexion d'introspection et la fabrication du livre m'a fait tout revivre en fait j'ai été enfant j'ai été adolescent j'ai été un jeune adulte parce que j'ai fait ce livre dans une certaine chronologie aussi et quand je l'ai fini j'avais un grand apaisement et quand j'ai vu que ce livre finalement a réouvert une nouvelle page disons ça comme ça dans notre relationnel parce que mon père a fini par l'accepter ce livre ce n'était pas évident ce n'était pas simple le sous-titre c'est ce que je n'ai pas dit à mon père et là je le dis donc j'ai pris le risque parce que je ne pouvais plus garder tout en moi de lui dire de la façon dont je l'ai dit et puis quand un jour il est revenu d'Auschwitz un an après que mon livre soit déjà en librairie et qu'il m'a dit qu'il est revenu d'Auschwitz et qu'il veut me dire une chose c'est que pour y aller il n'a pas pris que son livre mais qu'il a pris le mien et qu'il espère que ça ne m'embête pas s'il a dédicacé mon livre donc ça voulait dire que c'est accepté et en fait il m'a dit dans une discussion qu'on a pu avoir c'est qu'il voit mon livre comme la prolongation du sien lui a pu parler de son vécu moi j'ai pu parler du mien et le mien est la prolongation du sien et la suite du sien et finalement ça fait une oeuvre entière donc on a communiqué par livre interposé et il n'y a rien d'intime dans tout ce que je vous dis un livre c'est de toute façon sortir de son intimité quand il est autobiographique évidemment en tout cas je voulais vous dire toute mon admiration et j'espère qu'un jour avec d'autres élèves on aura le bonheur de vous rencontrer vraiment et bien écoutez on essayera on essayera beaucoup merci mille fois merci à vous ok voilà je veux dire bonjour à mon ami Isel à Istanbul bonjour Isel je te vois pas mais je sais que t'es là et je t'embrasse Isel a traduit mon livre en turc la première traduction de deuxième génération a été publiée à Istanbul par la seule éditrice juive de Turquie et traduite par Isel Rosenthal du français au turc parce que Isel est francophone aussi Isel est un très grand ami membre de Cartooning for Peace comme moi donc je suis très content qu'il soit avec nous ce soir je peux dire quelque chose oui moi j'ai découvert votre ou ton livre parce que je sens qu'il faut se tutoyer c'est le plus simple pendant le confinement au moment du décès de ton papa parce que je connaissais pas le livre et quand j'ai vu ce que je n'ai pas dit à mon père deuxième génération j'ai dit ça il faut que je l'ai tout de suite donc j'étais chez Félicrane on me l'envoyait chez Félicrane on ne pouvait pas aller je l'ai dévoré directement toute la nuit en me disant waouh c'est nous c'est la même chose et ce qu'une dame disait avant la même famille et tout nous on est tous des enfants d'eux moi je suis mes deux parents étaient déportés et quand j'ai lu ton livre j'ai dit mais il y avait tellement 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 de choses analogues et j'aimais bien que c'était chaque fois des doubles pages avec d'autres moments de la vie que ce soit à l'école que ce soit autour de la table ou déconner sur la Shoah à un moment donné parce que on a été tellement submergés par cette Shoah au quotidien et moi je crois à ce transgénétique ou transgénérationnel parce que ça passe qu'on le veuille ou non avec toutes les horreurs qui ont duré qu'on a entendues au quotidien et ce livre ton livre m'a fait du bien aussi parce que j'ai dit encore un j'ai vécu en Israël 6-7 ans quand j'avais 20 ans et j'entendais toujours à la radio à Yom HaShoah tous les témoignages j'écoutais j'écoutais et je disais oui mais chez moi la maison aussi c'est comme ça il garde les élastiques de tout on doit finir le pain même s'il est racique il est secondaire d'abord le fini avant le nouveau plein de trucs comme ça et le drame de ton petit frère chez moi il n'y a pas eu ça mais on est tous liés à la mort aussi à la vie et à la mort et on est cinq parce qu'ils étaient cinq et chez toi vous êtes quatre parce qu'ils étaient quatre et on est tous venus compléter un quota mon père il a dit à ma mère je veux cinq enfants on était cinq il est le seul qui est rentré et nous sommes cinq parce qu'il était cinq et chacun de nous a un deuxième prénom le nom de etc etc et voilà c'est fou quoi et ton livre vraiment ça m'a ça m'a fait du bien le livre parce que du coup ma soeur qui habite à Guedera je lui dis tu dois l'acheter tu dois l'acheter elle est à la vraie française elle l'a acheté en français tout simplement et moi je vais te rencontrer la prochaine fois que je viens dès qu'on peut prendre l'avion d'accord alors c'est Jérusalem aussi ce que vous dites il y a une chose dans ce que vous dites moi j'ai tutoyé tu me tutoies bon alors on va se tutoyer dans ce que tu as dit il y a une chose il y a une chose que moi j'ai découvert en Israël en fait parce que quand j'étais en Belgique j'étais quand même un adolescent un enfant et un adolescent et par exemple au mouvement de jeunesse j'allais à la chômeire je pense que grosso modo on était tous enfants de la deuxième génération mais on n'en parlait pas entre nous on avait d'autres préoccupations et on était rare rare étaient ceux d'entre nous qui connaissaient l'histoire de leurs parents nos parents n'avaient pas parlé et finalement c'est en Israël où il y a une représentation très grande de la deuxième génération que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait plein de gens comme moi autour de moi exactement moi j'ai eu la même chose je croyais aussi que nous on était comme on est c'était la norme mais on ne racontait pas autour de nous parce que chez moi ils parlaient les deux parents tous les dimanches à table on parlait que de ça on entendait les camps tout le temps tout le temps pourtant on entendait les camps et quand je suis venue en Israël j'ai vécu 6-7 ans quand j'avais 20 ans et j'ai entendu autour de moi tous ces témoignages et je me suis dit mais il y en a plein des comme moi et ce n'est que sur le tard qu'on a commencé vraiment à parler de ça et moi je dis il faut une vie pour comprendre j'écris un livre et quand j'ai lu le passage je t'ai dit tu t'es enfermée à Paris dans le studio dans un livre tu as écrit ton cadre etc que tu y avais cogité je ne sais pas combien d'années moi c'est pareil sauf que je le cuisine aussi mais pas comme ça très bien et donc j'ai écrit aussi je dois le terminer encore parce que moi je dis il faut une vie un pour comprendre et deux pour pour non un pour prendre conscience et ensuite comprendre et ensuite être capable d'où le sortir et oui c'est une thérapie et on arrive à prendre un certain recul et voilà je voulais dire ça parce que c'est un partage c'est tellement analogue la bonne chance la bonne chance pour ton livre bonne chance pour ton livre ah oui oui merci merci je suis bien dedans d'ailleurs je peux pas retenir le trône crâchoir mais il y a trois jours j'étais à Mauthausen pour visiter le camp où ma maman était déportée à Auschwitz j'ai été quatre fois Mauthausen qui était une fois mais j'ai encore retourné voilà d'accord merci Myriam merci pour tout merci beaucoup je pense que si vous avez d'autres questions vous êtes bien sûr invité à nous les poser et vous avez sur le chat ou par mail je voudrais surtout vous donner rendez-vous la semaine prochaine et puis je vais essayer de faire un share screen moi aussi voir si j'arrive voilà donc mardi prochain nous avons une conférence autour de la déportation des îles grecques Corfou-Rode et Kos je vous invite je vous invite à nous rejoindre avec notre amie Léa Michra directrice du bureau des pays des Balkans du département européen à l'école internationale de l'enseignement de la Shoah de Yad Vashem et avant de vous dire bonne nuit ceux qui veulent continuer à recevoir des informations sur vos activités vous êtes invités à nous écrire sur le chat votre mail ou nous envoyer des mails à Yad Vashem Michel je voudrais vraiment te dire merci c'était vraiment très très émouvant très informatique et puis si tu as quelque chose encore à nous dire je tenais à remercier beaucoup Yad Vashem c'est déjà c'est déjà un peu une maison pour moi parce que j'y retrouve toujours des groupes pas uniquement francophones depuis quelques années déjà depuis depuis que mon livre est paru depuis 2012 et je sens que c'est un travail important à faire de transmission et je suis très heureux de le faire merci pour cette soirée ça m'a permis de revisiter certains dessins et de partager avec vous merci pour tous les gens présents les amis les connaissances la famille et les autres merci beaucoup et merci beaucoup à Eliad pour cette initiative ça m'a ça m'a vraiment à deux jours de deux mois de la disparition de papa c'était un beau geste merci merci à tous et bonne nuit bonne nuit merci à tous 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 merci à tous